Hello les pélos, c'est reparti pour ce speedrun, on continue, on joue contre un joueur serbe je pense, ouais serbe je ne me suis pas trompé, je vais lui jouer E4, Liubinko 1952, je ne sais pas si c'est sa date de naissance 1952, toujours avec E4, G6, ok donc il peut mener à des défenses modernes, Pirc, je prends le centre évidemment, et fou G7 c'est plutôt une moderne, la Pirc c'est quand le cavalier va venir en F6, la Pirc c'est plutôt avec D6 qui allait F6, mais le fou peut venir très souvent en fiancée tôt, ok la moderne, alors il y a plein de moyens de jouer contre cette ouverture, je vais jouer quelque chose d'assez simple, je vais jouer avec les deux cavaliers, c'est ce que Namig m'avait conseillé de jouer, avant je jouais des varons beaucoup plus agressives, avec 3 pions au centre, mais ok je trouve que c'est plus simple de jouer avec les deux cavaliers, et là mon adversaire joue un coup qui est étrange, on s'attend plutôt à D6 dans ce genre de position, E5 c'est une tentative de contrôle du centre, il m'a l'air un peu prématuré, parce que si je prends E5, après fou prend, je vais gagner un temps sur le fou avec cavalier F3, les noirs n'ont pas envie de me céder la paire de fou, et fou prend C3, B prend C3, il va y avoir beaucoup de trous sur les cases noires, donc j'imagine que je peux prendre déjà en E5, c'est peut-être plus précis que le simple coup de développement cavalier F3, parce que pour la cavalier F3 peut-être que j'autorise la prise en D4, et je n'ai pas gagné de temps sur le fou, je pense que c'est mieux de prendre en E5, bien sûr on vérifiera tout ça avec une rapide analyse à la fin de cette partie, fou prend et je vais jouer simplement cavalier F3, et mon adversaire décide de donner son fou de case noire pour doubler mes pions, c'est quelque chose qui pourrait exister, mais dans cette position, regardez, après avoir mis la structure fiant qui est au donné ce fou, ça m'a l'air très dangereux, je ne pense pas que les noirs vont avoir des compensations suffisantes sur cette structure de pion, Dame E7 attaque le pion E4, qu'est-ce que vous joueriez à la maison ? Je pense qu'on va simplement se développer, je vais jouer fou D3, est-ce que j'ai un autre moyen de défendre ce pion ? Je pourrais jouer E5, mais le pion va être attaqué par la suite, ok, je n'ai pas nécessairement envie de jouer encore que, ouais, mais je vais pouvoir autoriser F6, non, je vais développer les pièces simplement, fou D3, code plus normal et je veux jouer ROK très bientôt, alors mon adversaire veut peut-être me clouer le cavalier, est-ce que c'est grave ? Je ne pense pas que ce soit grave, sinon je pourrais jouer H3 si je veux garder ce cavalier, ce cavalier c'est un attaquant des cases noires et je vais vouloir attaquer les cases noires alors que cette pièce ne joue pas pour les cases noires, donc c'est vrai que cet échange, fou G4, fou prend K et F3, ça va le soulager sur les cases noires, donc peut-être qu'H3 peut être un coup sensé, maintenant si je ROK, fou G4, H3, je force à prendre parce que sur fou H5 je ferais G4 et j'enferme le fou, il prend, Dame prend, cavalier C6, et c'est vrai qu'il y a un blocage, c'est plus facile pour lui de défendre sur les cases noires une fois qu'il m'a enlevé ce cavalier, il va pouvoir bloquer peut-être sur la case E5 et je me retrouve avec potentiellement ce fou qui n'est pas incroyable, donc je vais prendre le temps de jouer H3, on regardera bien sûr si c'est une bonne décision, c'est le premier moment où je ne suis pas sûr, ok fou E6, là je vais pouvoir jouer ROK simplement, et là quelle va être la suite ? J'ai fini l'ouverture quasiment, j'ai mis mon roi à l'abri, il va falloir trouver un plan, à votre avis mettez pause, quel doit être le plan des blancs dans cette position ? Et bien j'ai deux fous, j'ai le rapport matériel deux fous et cavaliers contre deux cavaliers et fous, donc je suis plus fort sur les cases noires, j'ai fous et cavaliers sur les cases noires contre deux cavaliers et un fous, c'est toujours plus fort qu'un cavalier sur case noire, je domine sur les cases noires, il y a des trous sur les cases noires, je devrais essayer d'attaquer les cases noires. J'ai également une avance de développement j'ai l'impression, et je ne vois pas où son roi va être à l'abri, sur grand roc j'aurai la colonne B pour attaquer son roi, petit roc il y a des trous sur case noire, sa position est assez misérable je trouve. Alors comment on continue ? Soit je continue simplement avec tour E1, centraliser des pièces, soit je développe ce fou là immédiatement, alors fou G5, il va jouer F6, je trouve plutôt que ça l'aide de jouer F6, ça colmate un peu ses trous sur case noire, E5 directement, c'est osé pour l'ouverture de la position, peut-être un peu trop, je vais jouer tour E1, on va jouer simple chess, E5 c'était peut-être un coup candidat, il décide de jouer grand roc, très courageux, alors il faut que je continue à développer mes pièces, je fasse jouer des pièces lourdes, je pourrais avoir cette idée d'envoyer un pion ici, pour le moment je vais juste jouer fou E3, voilà, je vais jouer tour B1 a priori, tour B1, je ne fais que d'activer mes pièces pour l'instant, je suis encore en phase de développement, attention à ne pas attaquer trop tôt dans vos parties, prenez le temps de mobiliser votre armée, c'est une erreur classique à ce niveau, de vouloir être trop agressif trop rapidement, ok, il reste ma dame, à faire entrer en jeu, comment faire, comment vous feriez pour activer la dame, cavalier C5, je ne crains pas vraiment qu'il prenne mon fou, ça rétablirait ma structure de pion, il faut maintenant que j'active ma dame, alors où doit aller ma dame, je trouve qu'elle est un peu bouchée là, par là, donc je vais jouer simplement, dame C1, avec l'idée de coulisser en A3 ou en B2, alors oui, j'ai le pion A2 qui est en prise, mais je ne suis pas sûr que ce soit un pion qui soit comestible, pour les noirs, sur fou.2, je vais juste jouer tour A1, et j'ai une colonne, on est en roc opposé, donc si j'ai des colonnes ouvertes sur son roi, ça va m'avantager nettement, fou D7, c'est un coup que j'ai du mal à comprendre, mal à comprendre ce coup, donc là, on va mener une attaque sur le roi, alors je pourrais ouvrir, j'ai une grosse avance de développement, alors je pourrais ouvrir la position avec E5, je pense que ça sera un très bon coup E5, ça gêne en plus le développement de ce cavalier, alors E5, c'est clairement un coup candidat, je pourrais continuer simplement à mobiliser des pièces, avec dame A3, ça m'a l'air bien aussi, alors dame A3, peut-être qu'il joue cavalier F6, maintenant quand je joue E5, il va avoir cavalier D5, il peut ramener peut-être des pièces en défense, quoique j'aurais prise en D6, non ça va pas du tout, sur dame prend D6, j'aurais fou prend, ça va pas du tout sa position, je vais jouer, je vais jouer dame A3, c'est un principe que, que je donne très souvent à mes élèves, d'abord améliorer les pièces, avant de jouer, et percer de pion, donc là tout est prêt, pour moi, regardez, toutes mes pièces sont bien placées, et là, je suis prêt, pour le coup de grâce, avec E5, qui va finir d'ouvrir, la position, les cases noires, B6, il essaye de consolider, sur les cases noires, c'est pas idiot, c'est pas idiot du tout, allez, E5, sans même calculer, les amis, c'est le coup le plus logique, dans cette position, j'ouvre des lignes, cavalier prend D3, ok, alors pas de reprise automatique, je regarde quand même que, la prise en D6, ne me donne rien, mais pion prend D6, sur la dame prend D6, dame prend D6, pion prend, pion prend, pas incroyable pour moi, ça, ça a simplifié beaucoup, non, c'est pas, c'est pas incroyable, donc je vais, alors maintenant, si je prends le cavalier, il va prendre E5, je prends le cavalier, il prend E5, il propose l'échange des dames, est-ce qu'il s'en sort un peu, non, j'ai fou C5, ah, la pointe, allez, c'est parti, pion prend D3, et s'il prend E5, je pense que c'est ce qu'il a prévu, le joueur serbe, Joubinko, s'il prend, en E5, je vais pouvoir lui jouer, le coup intermédiaire, fou C5, en jouant sur l'alignement, vous voyez que la tour serre à quelque chose, c'est super, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présenté, je suis le maître feed, Joachim Mouhamad, maître et entraîneur diplômé, de la fédération internationale, des échecs, classé 197ème, joueur français, et dans ce speedrun, j'essaye de vous donner, des règles claires, pour que vous puissiez, les appliquer dans vos parties, et progresser aux échecs, voilà, voilà, alors fou C5, je pense que c'est un coup intéressant, ça me permet de gagner un temps, qui va, qui va me permettre, de récupérer, le pion, que j'ai sacrifié, et j'ai toujours, net avance de développement, il y a des pièces qui ne jouent pas ici, deux pièces noires qui ne jouent pas, et à mon avis, ça ne va pas être simple, je vais juste recapturer ici, ça ne va pas être simple, pour les noirs, de faire jouer ses pièces, si le cavalier bouge, j'ai la fourchette ici, très dur de se développer, maintenant ça, c'est assez solide, je guette évidemment, les sacrifices en B6, pour ouvrir la position, pour l'instant, ça ne marche pas trop, comment je pourrais attaquer, peut-être des idées de Dame A6, et faire coulisser, une tour, en A3, pour aller mater en A7, ce n'est pas idiot, alors ça, il nous reste deux minutes, je vois une pièce qui est mal protégée, le fou qui est protégé seulement par la Dame, je vois un alignement étrange ici, je calcule tout de suite, fou E7, fou E7, id, cavalier prend E7, Dame prend E7, et sur Dame prend E7, carré prend C6 échec, et je récupère la Dame, et j'ai une pièce de plus, donc fou E7, il est contraint de prendre, je joue Dame prend, et là, il a des gros problèmes, il a d'énormes problèmes ici, je pense que c'est la tactique gagnante, alors vérifions, fou E7, cavalier prend E7, Dame prend E7, difficile pour lui, j'attaque la Dame, qu'est-ce qu'il peut jouer ? Jouer tour D6, peut-être, jouer tour D6, survie peut-être un peu, dans ce cas, je vais jouer sur un autre alignement, je vais jouer, alors ça ne marche pas, je pense fou E7, j'ai plus qu'une minute trente, je vais accélérer un tout petit peu, je vois un autre alignement, signal faible ici, hop, je vais jouer fou D4, mon idée est la suivante, je menace cavalier prend C6, échec, Dame prend, et fou prend H8, vous voyez, quand vous avez toutes vos pièces de développer, les combinaisons arrivent, il y a un champion qui a dit ça, les combinaisons arrivent, c'est Fischer je pense, les combinaisons arrivent comme, aussi naturellement, que les sourires d'un enfant, mes amis, je suis sûr que vous allez m'éclairer dans les commentaires, dites-moi quelle est cette citation de Robert James Fischer, sur les sourires d'un enfant, et les échecs, il y a un lien bien sûr, dans ce type de position, je ne sais pas, du coup il sacrifie, il est contraint les amis de sacrifier, la qualité, sinon j'aurais fait une découverte, donc là je prends, et j'ai une qualité de plus, tour contre fou, maintenant la conversion technique, alors la conversion technique, elle me dit quoi ? Elle me dit de simplifier, donc je vais éliminer les pièces, ça le dernier stage porte sur ce thème, donc je vais me faire un plaisir de l'illustrer avec vous, et ici je vais aller gêner le développement des pièces, en jouant Dame F8, je cloue le cavalier, je vais accélérer un peu, parce qu'il me reste une minute, mais restez attentif sur la conversion technique, alors Dame ici, ça c'est pas mal joué de sa part, je vais continuer, à clouer, le cavalier, grâce au coup de tour E8, si le cavalier bouge, je gagne la tour, lui il s'était décloué avec Dame F6, et je menace aussi de faire sortir son roi accessoirement. Attention, ma tour est pas protégée, je guette comment il pourrait trouver du contre-jeu, pour l'instant il a pas l'air d'en trouver, je vais jouer tour B8 échec, il va forcer son roi à sortir, c'est jamais bon signe, quand le roi est obligé de sortir. Donc, 3 C6, je vais activer ma tour sans même réfléchir, tour ici, le roi peut pas survivre au centre, ça va être mat très bientôt, essayez de calculer les maths, mettez sur pause si vous voulez calculer, ça sera un bon exercice ici, calculer les maths pour les noirs, donc il y a deux coups candidats possibles, Roi D7 et Roi D5, essayez de voir comment mater, sur ces coups là, Roi B5 d'ailleurs que j'ai oublié, Roi B5 aussi qui est possible, je vais jouer A4, faire un échec supplémentaire, essayer d'ouvrir peut-être la colonne A, sur le roi, ce n'est pas encore mat, on va le retravailler encore un peu, Roi A6, je vais jouer Dame C8 échec, je vais jouer Dame B7, je ne suis pas sûr que ce soit un coup incroyable, Dame B7, je veux juste prendre en A7, sans doute il y avait plus fort, ce n'est pas impossible qu'il y ait, il y avait plus fort comme coup, ce n'est pas impossible qu'il y avait plus fort, ce n'est pas très français ce que je dis, ce n'est pas impossible qu'il y eut, c'est un subjonctif passé les gars, ce n'est pas impossible qu'il y eut plus fort, non, ça serait bizarre, oui peut-être, je check, mon adversaire qui essaye de me flaguer, je vais juste gagner la Dame ici, en faisant cette fourchette, j'ai les prix moves d'activer, il n'y a aucun risque que je perde cette partie du coup, il est toujours cloué, il n'a pas développé ses pièces, il le paye, on est au 31ème coup, il y a deux pièces qui n'ont pas joué, et du coup mon adversaire qui abandonne logique, merci à lui pour cette belle partie, à Yubinko, partie instructive, je vous propose de faire une rapide analyse, ok, donc voilà le rapport, les amis, j'ai joué à 88 de précision, ce qui est ok, mais ce qui n'est pas non plus incroyable, alors voyons, alors ça évidemment, E5 c'est une faute, il faut préparer avec D6, ce genre de coup, on ne peut pas jouer E5 comme ça, pion prend, fou prend, cavalier F3, et regardez, les blancs ont déjà un avantage de 1.5, parce que le fou de case noire a disparu, il y a des trous partout sur case noire, Dame E7, fou D3, c'est le meilleur coup, D6, H3 c'est ok, alors petit roc, du coup j'avais peur de fou G4, mais visiblement, visiblement les gars, fou G4 n'est pas si grave, je n'avais pas envie d'autoriser cet échange, mais l'ordinateur continue simplement avec tour B1, et c'est vrai qu'il y a aussi un problème ici, on aurait pu jouer le développement en fait, H3 c'est un coup qui viole les principes, j'ai voulu être malin stratégiquement, c'était peut-être pas le meilleur, enfin c'était pas le meilleur, bon après il y a une variation de 0,10 en termes d'éval, donc H3 c'est un coup très correct, roc par contre c'est une imprécision, il devait y avoir un meilleur coup, tour B1, c'est vrai que tour B1 direct c'est plus fort, avant qu'il ait développé le cavalier, comme ça il ne peut pas défendre B7 en rocant, ok, ça c'est assez intéressant, tour E1 pareil, imprécis, c'est les coups de routine qui sont un peu imprécis, encore tour B1, mieux effectivement, bon ça reste des coups bons, ce que j'ai fait, tour B1, Dame C1, A plus 3, qu'est-ce qu'il préférait, ah E5 direct, on en a parlé, voilà, mais d'un point de vue pédagogique, je préfère vous montrer, amélioration des pièces, avant de percer, Dame ici, fou D7, effectivement ça n'avait pas l'air d'être un coup incroyable, il faut qu'il joue B6, bon ok, fou D7, Dame A3, imprécis, je pense qu'il va jouer encore E5, voilà, E5, c'était le thème, ça va faire finir le développement des pièces, et chez vous à la maison, si vous êtes dans, dans ce range élo, là à peu près vers les 1600, 1700, développez vos pièces, il y a beaucoup de joueurs qui sont trop impatients, qui construisent pas assez leur position, cavalier prend des 3, puis on prend des 3, prise, poussé 5 était un bon coup, cavalier prend E5 était un bon coup, et fou D4 était un bon coup, du coup je vous montre juste, fou E7 c'était une très belle idée, malheureusement je pense que ça ne marchait pas, l'idée c'était, cavalier prend, sacrifice de Dame, Dame prend, et sur Dame prend, fourchette ici, on regagne la Dame, mais je pense qu'ici, il y avait simplement tour D6, et là je n'ai pas trouvé de tactique, je pense que les noirs s'en sortent, voilà, tour D6 meilleur coup, les blancs sont toujours un peu mieux après Dame prend F7, mais plus fort, ce que j'ai joué du coup, fou D4, et vous voyez là, c'est un moment assez instructif, parce que tactiquement, là j'ai mis en marche mon radar tactique, parce qu'il y a des signaux faibles, et quand vous résolvez des exercices tactiques, il faut avoir ça en tête, les signaux faibles, regardez, le fou qui est mal protégé, qui est attaqué, qui est mal protégé, donc défendu par la Dame, on peut essayer de voir, donc c'est ce que j'ai essayé de voir ici, et après, la tour n'est pas protégée, alignement suspect ici, ça me donne une deuxième idée tactique, qui était la bonne, fou D4, il est obligé quasi de sacrifier, voilà, s'il ne sacrifie pas, s'il bouge, le fou, je vais faire cahier D7, tour prend, et je gagne la Dame, alors il va y avoir deux pièces pour la Dame, évidemment c'est gagnant, tour prend, bon, et là je ne suis pas sûr d'avoir converti au mieux, Dame F8 c'était bien, tour E8 c'était très bien, tour B8 très bien, tour C8, bon moi j'ai pas mal converti, tour C1 pas mal, ah, j'ai raté ça les amis, qui l'avait vu, qui l'avait vu à la maison, le Dame C5, ouais, ah oui, sur le clouage bien sûr, dommage, bon, là, avec un tel avantage, on peut faire un peu, un peu ce qu'on veut, pour C4, voilà, je devais avoir, c'est une erreur, parce que je devais avoir un mat, plus rapide sans doute, avec Dame ici, mais ok, ça a permis, mon adversaire d'abandonner, très intéressante cette partie, et grosse erreur dans l'ouverture de Yubinko, euh, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada